Bonsoir et bienvenue sur Zaboranet. Nous allons consacrer cette science pour la correction du devoir de synthèse pour les élèves de deuxième année économie et services. Pour la première question, répondez par vrai ou faux et corrigez les fausses réponses. La première phrase, bénéficier de la sécurité dans la rue. Correspond à une consommation marchande. Donc, la sécurité dans la rue, bien sûr, c'est un service non marchand. Bien sûr, ce n'est pas faux. Donc, comment on corrige cette phrase ? Petit un, bénéficier de la sécurité. Dans la rue, ça correspond donc à une consommation non marchande. Correspond à une consommation non marchande. Parce qu'il y a un service qui est fourni à titre de grade. Oui. Pour la deuxième phrase, le revenu nominal. Désigne la quantité de biens et services que l'on peut acheter par le revenu réel. Qu'est-ce qu'il y a de faux ? Qu'est-ce qu'il y a de faux ? Qu'est-ce qu'il y a de faux ? Parce qu'il y a de la quantité de biens et services que l'on peut acheter par le revenu nominal. Est-ce qu'il y a une quantité de biens et services que l'on peut acheter par le pouvoir d'achat ? Les revenus réels. Donc, tu vois la phrase qu'ensuite. Donc, le revenu réel, non pas le revenu nominal. Donc, le pouvoir d'achat désigne la quantité de biens et services que l'on peut acheter par le revenu nominal. Et donc, pour la deuxième phrase. Bien, concernant la troisième phrase. La consommation de biens non durables se traduit par une destruction progressive de ce biens. Donc, je trouve qu'il y a un biens non durables. Donc, le biens non durables, la consommation est immédiate. Donc, il y a un biens non durables. Donc, il y a un biens non durables. Donc, un biens non durables. Donc, comment on corrige cette phrase troisièmement ? La consommation durable, voilà. La consommation de biens durables se traduit par une destruction progressive. Donc, on peut noter que la consommation de biens durables se traduit par une destruction progressive. Une destruction progressive de ce biens. De ce biens. Il y a un biens, mais donc, la troisième phrase. Concernant la quatrième phrase. Le pouvoir d'achat. 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 Le rapport entre le revenu nominal et le niveau de prix. Donc, vrai. Concernant la cinquième phrase. L'autoconsommation. Et la consommation de biens achetés sur un marché. Non. Bien sûr. Parce que le pouvoir d'achat. Il faut. Alors, le pouvoir d'achat. Il y en a. Il représente l'ensemble des biens qui sont consommés par le producteur lui-même. Il y en a. De la santé. Il y en a. Il y en a. Des choses. Il y en a. représentent les biens qui sont consommés par le producteur lui-même. Donc l'autoconsommation est les biens qui sont consommés par le producteur lui-même. Il est monté et qui est le même temps. Ce qui nous a appelé « est-il-un-un-un-un-un ». Je vais le faire un peu plus. Il faut que l'autoconsommation soit consommé par le producteur lui-même. Il n'a pas de mèche à l'achat. 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 Concernant la dernière phrase, « Les revenus de transfert permettent d'améliorer la situation financière d'un salarié ». Bien sûr, il y a quelqu'un qui est salarié. Mais où est-ce que je n'ai pas de revenus de transfert ? Je n'ai pas de salaire. Donc, je peux mettre à l'achat. Je peux mettre à l'achat de revenus de transfert, mais les personnes sont en puissance. Donc, je peux mettre à l'achat. Je peux mettre à l'achat. Donc, la phrase, la dernière phrase, sixièmement. Donc, les revenus de transfert permettent d'améliorer la situation financière. Donc, les revenus de transfert permettent d'améliorer la situation financière. Donc, les revenus de transfert permettent d'améliorer la situation financière. Donc, pour la première question. Concernant la deuxième question. Donc, je vais vous donner. Monsieur Bassem perçoit un revenu de 2 000 dinars en l'année 2003. Il consacre 75% de son revenu de la manière suivante. Donc, Cheikh Sadeye, il a pris 1 000 dinars en l'année 2003. L'achat de chemise 150 dinars, l'achat de ferouille 120 dinars. Ticket de bus 80 dinars. Voyage au Maroc 350 dinars. L'achat de la viande 100 dinars. Plus de l'électricité 150 dinars. L'achat des nettoyants 50 dinars. Visite médicale 100 dinars. Aller au cinéma 30 dinars. L'inscription à l'université 120 dinars. Carburant pour la voiture 100 dinars. Et la connexion internet 150 dinars. Donc, le mateloup. Travail à faire. Classer les différentes dépenses de consommation selon le poste budgétaire approprié. Donc, les 7 rubriques. La structure de la consommation. Bien. Maintenant. Calculer et interpréter les coefficients budgétaires. Pour les rubriques. Habitation et transport. Et télécommunication. Bien. Autre indication. Monsieur Bassem. Donc, voit. Son revenu augmente de 500 dinars. En 2005. Donc, ses dépenses de consommation passent à 1900 dinars. Donc, on demande de calculer et interpréter les propensions moyennes et marginales à consommer pour l'année 2005. Donc, pour répondre à la première question. Donc, petit 1. Par exemple. Il faut classer les différentes dépenses de consommation selon le poste budgétaire approprié. Bien. Ici. C'est l'achat de chemise. C'est une dépense qui concerne quoi ? La bière. La bière. Donc, je veux dire. La bière. Bien. Nous avons le classement de la structure de la consommation selon un ordre prioritaire bien sûr. L'alimentation. La bière. 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 Ensuite, l'enseignement, la culture et les loisirs, nous avons d'autres dépenses, donc nous avons d'autres structures de la consommation. Dans chaque rubrique, on va noter les exemples de ces dépenses. Concernant l'achat des chemises, nous avons une rubrique abîmée, donc nous avons l'achat des chemises. Concernant l'achat des ferruits, nous avons l'alimentation, l'achat des ferruits. Ticket de bus, parce qu'on n'a pas de transport et télécommunication. Ticket de bus. Mais, même pas, voyage au Maroc, voyage parce qu'on n'a pas de loisirs, donc voyage. Mais, même pas, achat de la viande. Bien sûr, on trouve l'alimentation. Donc, achat des ferruits et la viande. Bien, bien, l'aspect de l'électricité. Puisqu'on t'aille à l'habitation. Facture de l'électricité. Bien, un autre. On va faire des nettoyants. Les nettoyants, là, on va faire la rubrique hygiène et soin. Donc, nettoyants. On va faire des tannifs. Bien, visite médicale. Kif, kif. Visite médicale. Bien, même pas. Allez au cinéma. On va faire la rubrique enseignement culture et loisirs. Cinéma. C'est-à-dire, inscription à l'université. Puisqu'on kif, kif, t'a pas. L'enseignement culture et loisirs. Inscription. Donc, inscription à l'université. C'est-à-dire, carburant pour la voiture. Donc, on a besoin de transport. Carburant. Et, connexion. Internet. Kif, kif, t'a pas. Télécommunication. Internet. Internet, donc. Et d'y a, b'n'esperina. La réponse à la première question. Bien, pour la deuxième question. On nous demande de calculer et interpréter les coefficients budgétaires pour les deux rubriques. Qui sont habitations et transport et télécommunications. Donc, normalement, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas dit que, 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 en���. Mais, plutôt, à cette question, je n'ai pas dit que la question générale. le coefficient budgétaire c'est le rapport entre les dépenses relatives à une rubrique sur le total des dépenses le total des dépenses fois 100 le total des dépenses il y a une autre indication le revenu est dépensé de la manière suivante le total des dépenses le total des dépenses est égal à 75% de revenus il y a un budget c'est donc l'application numérique en revenu de l'année 2003 revenu égal à 2002 dinars donc 2000 fois 75% égal à 1502 dinars il y a un budget de l'année 2003 égal à 1500 dinars le coefficient budgétaire l'habitation l'habitation donc coefficient budgétaire d'habitation égale les dépenses formule dépenses relatives à l'habitation donc dépenses directement d'habitation sur le budget sur le budget fois 100 on va voir 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 les dépenses d'habitation on va voir on va voir on va voir calculer et interpréter donc c'est le coefficient budgétaire d'habitation 10% de budget 10% de budget est consacré à des dépenses d'habitation donc 10% de budget est consacré 10% de budget est consacré 10% de budget est consacré c'est l'interprétation de la première rubrique qui est l'habitation donc pour la suite de la question numéro 2 petit b donc on va voir calculer et interpréter les coefficients budgétaires de la rubrique d'habitation c'est l'habitation le résultat avec l'interprétation l'habitation pour la rubrique transport et télécommunication l'habitation c'est l'inscription à l'université c'est l'habitation d'habitation l'enseignement culture et loisir donc il y a autres dépenses mais il y a l'habitation 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 et télécommunication je vous formule donc coefficient budgétaire de transport et télécommunication égale dépenses donc dans cette rubrique de cette rubrique les dépenses donc relatives à cette rubrique sur le budget total de dépenses le budget fois 100 l'application l'application numérique on voit ce qu'on appelle le transport et télécommunication donc on voit ici transport et télécommunication donc tiki du bus il y a tiki du bus 80 donc 80 20 dinars plus le carburant donc tiki du bus plus un carburant carburant les 100 dinars plus communication donc en connexion internet les 150 dinars plus 150 dinars total donc égal à 100 plus 150 250 plus 80 égal à 330 dinars donc on a un mateloub l'application numérique donc coefficient budgétaire de transport et télécommunication égale à 330 dinars sur 1500 fois 100 égale à donc 22 pour son des résultats concernant l'interprétation l'abmène à l'interprétation donc kif kif n'goro ennoub les dépenses relatives au transport et télécommunication il met l'eau de budget donc les dépenses de transport et télécommunication les dépenses de transport et télécommunication représente 22% de budget de monsieur basse donc concernant la deuxième question petit b pour l'année 2003 l'année 2003 ben à la proposition autre concernant l'année 2005 pour l'année 2005 en 2005 je BSM voire son revenu augmente de 500 dinars donc augmentation de revenu de 500 dinars delta r égale 500 dinars ces dépenses de consommation passent à 1900 dinars donc consommation égale à 1900 dinars calculer et interpréter les propensions moyennes et marginales à consommer de l'année 2005 donc il y a deux formules la propension moyenne à consommer en 2005 bien sûr égale consommation ou bien dépense de consommation sur le revenu directement à l'application numérique dépense de consommation en 2005 1900 sur le revenu bien sûr donc on a examiné le revenu qui fait le revenu en 2005 qui fait en 2005 500 ou revenu en 2003 revenu 2002 dinars donc je vais le n'arriver nous nous égale revenu en 2005 égale à delta r plus le revenu en 2003 l'application numérique 500 plus 2000 égale à 2500 bien maintenant sur l'application numérique une propension moyenne à consommer sur revenu égale à 2500 égale 0 0 0 76 donc soit 76 % et à tana calculer et interpréter donc l'interprétation c'est 76% de revenus de monsieur basem est consacré à la consommation la propension marginale à consommer la variation de la consommation sur la variation de revenu donc directement l'application numérique la variation de la consommation finale en 2006 moins la consommation initiale en 2003 pardon 2005 moins la consommation en 2003 sur delta r delta r 500 dinars sur 500 dinars égale à consommation en 2005 égale à 1900 moins consommation en 2003 1500 dinars sur 1500 dinars bien sûr les dépenses de consommation les dépenses de 5 000 revenus total de dépenses de consommation bien sûr total de dépenses de consommation termine donc sur 500 dinars égale à 400 sur 500 résultat égale à 0,8 égale à 0,8 propension marginale à consommé bien l'interprétation n'est 80% de quoi m'a revenu là m'a m'a revenu donc de l'augmentation 80% de l'augmentation de revenu est consacrée à l'accroissement de la consommation c'est l'accroissement de la consommation c'est l'accroissement c'est l'accroissement Sous-titrage FR ?